Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par Wildata, je suis Romain. Le thème de ce soir, c'est bien sûr découvrir les outils qui vous permettent à travers Wildmaster XE d'assurer une bonne gestion de vos stops de protection, qui sont évidemment indispensables, quelle que soit l'unité et le marché sur lequel vous intervenez. Donc un dernier retour sur la qualité du son et n'hésitez pas à intervenir évidemment via les chats et les questions réponses. Vous avez deux endroits dédiés à cela, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. Le but c'est de faire quelque chose d'interactif, d'ailleurs c'est intéressant de savoir si vous connaissez par cœur et vous utilisez parfaitement les stops de protection ou si au contraire vous avez Wildmaster mais que vous ne saviez pas qu'on pouvait gérer les stops avec l'outil. Juste avant, puisqu'on a la chance de compter ce soir beaucoup de nouveaux clients, ou en tout cas de personnes qui n'ont pas encore Wildmaster XE, je rappelle un petit peu qui est Wildata puisque vous allez comprendre à travers ce webinaire que Wildmaster XE c'est évidemment le logiciel le plus abouti des outils qui peuvent exister sur le marché, il est vraiment d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Pardon, Wildata, nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France puisque depuis 30 ans, Wildata développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et surtout des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wildmaster répond entièrement à vos besoins, que vous soyez débutant donc ou au contraire vraiment boursier avisé, vous avez besoin d'une arme efficace face au marché pour détecter les opportunités au bon moment. Wildmaster permet de sélectionner les valeurs à potentiel en quelques clics de souris avec les market analyzers, ce que l'on voit sur la partie gauche qui sont les scanners ultra puissants de Wildata, d'analyser, pardon, excusez-moi facilement vos valeurs avec les écrans graphiques qui sont hyper clairs et tous les assistants visuels qui les accompagnent, de sécuriser, c'est le thème de ce soir, vos positions grâce aux alertes et aux stops de protection, d'agir en passant vos heures directement de Wildmaster chez la plupart des brokers actions françaises, évidemment de clôturer au bon moment avec tous les outils mis en oeuvre pour assurer une bonne gestion de votre portefeuille. Voilà pour la présentation de Wildata, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Alors on va commencer par les outils qui sont intégrés à Wildmaster XE. Vous avez peut-être, Wildmaster XE n'est pas encore Data Expert, qui sont les méthodes additionnelles, vous allez découvrir ce soir quels sont les outils qui vous permettent de gérer vos stops. Est-ce que tout le monde utilise des stops de protection parmi les participants ou au contraire, est-ce que certains d'entre vous n'utilisent pas de stops ? Si vous pouvez me le noter. Parfois, pas toujours. Non, carrément. Bon, alors, ce n'est pas à moi de vous donner des leçons quant à la gestion de votre portefeuille. Cependant, j'estime qu'il est beaucoup plus prudent, surtout en cette période de marché, de pouvoir se protéger en cas de retournement. Donc, d'utiliser ce que l'on appelle un stop de protection. Alors, pas forcément chez votre courtier, parce que ce n'est pas toujours évident de savoir comment mettre un stop chez son broker. Mais, mettre un stop dans son Wallmaster, vous allez voir que c'est extrêmement facile. Et ça vous déclenchera une alerte si ce niveau de prix est touché pour que vous puissiez être réactif chez votre broker. Donc, il existe évidemment plein de types de stops. Des stops serrés, moins serrés. Où le mettre ? C'est toujours une question vraiment primordiale, puisqu'il arrive de temps en temps de mettre un stop. Il soit touché et qu'on puisse observer que le titre en question redémarre. Et là, c'est assez frustrant. Au contraire, de mettre un stop assez loin pour laisser le titre souffler un peu. Mais finalement, il ne nous protège pas trop. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment où mettre de stop, évidemment, il y a deux types principaux. Il faut déjà savoir sur quelle stratégie vous pouvez travailler. Alors, ça va vous parler, j'imagine. Il y a deux grosses façons de travailler sur les marchés. On va se concentrer sur les actions, mais c'est la même chose sur les indices, sur le Forex. Il y a faire ce que l'on appelle du suivi de tendance, c'est-à-dire aller dans le sens de la tendance principale. Là, le titre Valeo, par exemple, on le voit, il est haussier. On est sur une période de temps hebdomadaire. On voit bien que c'est une tendance haussière qui n'est pas encore compromise. Vous souhaitez acheter ce titre parce que vous imaginez qu'il va repartir à la hausse. Et donc là, vous faites du suivi de tendance. Vous pouvez donc mettre en place un stop de protection un peu plus loin que celui que vous allez découvrir après, puisqu'il faut laisser le titre respirer. Vous êtes investisseur long terme, vous pouvez accepter des corrections techniques. On a l'exemple parfait. On a un titre qui a bien grimpé, qui est venu corriger un petit peu, qui a remonté, qui recorrige, qui je l'espère remontera en tout cas. Voilà, c'est normal. Un titre ne monte pas d'un point A à un point B en ligne droite. Il vient par vague. Et donc dans ces cas-là, vous utilisez un stop un peu plus éloigné des cours qu'un stop qu'on va voir juste après. Et vous avez un superbe outil dans le Wallmaster. C'est l'indicateur stop de protection optimale. Comment le mettre ? C'est extrêmement simple. On est dans vos graphiques. Vous allez cliquer sur ce bouton-là. J'espère que la flèche est assez grosse, qui vous permet d'ajouter un indicateur dans votre partie graphique. Je vous montre. Voilà. Et vous allez chercher stop de protection optimale, donc avec le petit ascenseur, ou en tapant directement là-haut, stop de protection optimale. Puis pour terminer, vous allez valider votre opération en cliquant sur Valider. Donc vous voyez, ça demande trois clics de souris de savoir maintenant où placer un stop, ni trop proche, ni trop loin. Et donc vous avez un assistant visuel qui est venu se poser dans votre graphique. et un stop de protection, ici, qui vous indique, si là vous passez acheteur sur Valeo, quel est le bon niveau pour mettre le stop de protection. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux familles de stops, des stops un peu plus éloignés, lorsque l'on fait du suivi de tendance, pour laisser place à certaines corrections, et un stop assez rapproché, quand vous travaillez le contre-tendance, que l'on va voir juste après. Pour modifier cette famille de stops, si vous le voyez bien, sur votre assistant visuel, vous avez un petit marteau qui vous permet de modifier les critères. Et lorsque vous faites du suivi de tendance, il vous suffit de laisser uniquement plus haut, plus bas de X période de cocher. Et là, vous voyez, on a un stop qui d'ailleurs se situe sous le support à 106 euros, qui permet de démarrer avec un stop qui n'est pas trop proche des cours, et qui accepte une certaine correction. Je vous rappelle qu'on se met dans la peau d'un investisseur moyen-long terme. Voilà. Si à ce moment-là, au contraire, je suis un peu plus dynamique, et je cherche à faire du trading, ou du swing trading, pour des allers-retours un petit peu plus rapides, et essayer de capter un mouvement d'accélération. Si je laisse mon stop un petit peu plus éloigné, comme maintenant, je risque de plus souvent perdre de l'argent qu'en gagner. À ce moment-là, il vous suffit de cocher les trois cases. Et là, votre Wallmaster va, en plus d'analyser le plus bas ou le plus haut des 10 dernières périodes, il va utiliser d'autres stratégies de stop. La stratégie du Dr. Helder est une stratégie basée sur la volatilité des prix. Il va nous proposer un stop qui sera beaucoup plus serré. On va retourner sur le titre en question, pardon. Alors, je n'ai pas de chance, parce que là, sur le coup, ça n'a pas changé grand-chose. Je revérifie. En tout cas, ça se mettra à jour sur les autres titres. C'est d'habitude pas le même titre de stop. Il vous proposera simplement le plus proche du cours actuel des trois catégories que l'on a coché. Et là, sur le titre Valeo, c'était le plus bas de 10 périodes qui était le plus proche. Donc voilà pourquoi on avait le même stop. On va aller voir sur un autre titre pour que ce soit plus parlant pour vous. Je vais prendre Veolia. Je vais regarder la différence. Voilà. Donc on va prendre Veolia, c'est plus parlant. Je retourne dans mon gestionnaire de paramètres du stop. Si je suis suivi de tendance investisseur moyen-long terme, je laisse cocher uniquement le plus haut, le plus bas de 10 périodes. C'est très bien. Voyons, on a un stop un peu éloigné des cours, mais qui acceptera les différentes corrections techniques. Si je suis plutôt rapide et plutôt trader qu'investisseur, je laisse cocher les trois. Et là, ce sera un stop qui sera un peu plus proche des cours actuels, qui vous permettra de vous protéger beaucoup plus, puisque vous, vous n'allez chercher qu'une accélération rapide. Est-ce que c'est clair pour l'instant sur cette modification des stops de protection ? Déjà, est-ce que c'est clair pour la façon de mettre vos stops ? Grâce au bouton Ajouter indicateur. Et ensuite, de faire varier les paramètres avec le petit marteau. Soit je laisse les trois parce que je veux le stop vraiment le plus proche du cours actuel. Je fais un arrêté rapide. Soit je suis plutôt investisseur long terme. Et à ce moment-là, je décoche les deux autres. Et j'ai un stop qui permet plus de respiration. Bon, j'imagine que d'après vos retours, c'est plutôt clair. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un stop glissant. Bien évidemment, puisque si j'ai raison, si ma stratégie acheteuse, c'est vraiment pas un conseil. Mais si là, on achète le titre Veolia et qu'on voit évidemment le titre grimper, l'idée, c'est de pouvoir sécuriser les plus-values au fur et à mesure. C'est ce que l'on appelle un stop glissant. Alors, Wall Master XE vous propose évidemment un stop glissant. Pour ça, vous allez utiliser, en cliquant, je vais vous montrer avec la petite flèche, ici, vous avez un petit marteau qui vous permet d'avoir accès au paper trading. Vous avez cette petite barre flottante qui vient se placer dans votre graphique. Et vous allez cliquer, on va simuler un achat en cliquant sur le petit A, ici, le petit A vert. Voilà. Et on va indiquer au logiciel, à votre Wall Master XE, que l'on souhaite acheter. Alors après, vous notez vos petites notes habituelles. Voilà, j'achète parce que j'imagine que Veolia va monter. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Mais surtout, en cliquant sur Position simulée, si vous remarquez bien, mon stop de protection devient verrouillé. On a un petit cadenas qui est apparu. Et donc, ce stop sera glissant, il sera reporté au fur et à mesure de l'évolution du titre. Je remonte la démarche pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que le stop de protection optimal que l'on a installé via les indicateurs, il vous sert de stop quand on rentre sur le titre. Maintenant, lui, une fois qu'on est entré, il ne va pas venir suivre votre position. Il est là quand on entre pour vous déterminer un stop et vous le verrez la semaine prochaine pour vous aider à calculer la bonne taille de position. Maintenant, ce stop est calculé pour l'investisseur sur le plus bas des dix dernières périodes. Peu importe, je veux un stop glissant parce que je veux suivre l'évolution du titre et sécuriser mes plus-values. On clique donc sur le marteau. On a l'outil graphique qui apparaît. On va simuler en cliquant sur le A de achat, ici le petit A vert, que l'on achète le titre. Après, vous reportez votre stratégie. Je ne sais pas, vous visez par exemple 30 euros ou on va rester cohérent 23 euros parce que d'après votre analyse, c'est votre cible. Votre stop est ici. Je clique sur paper trading. Et vous voyez, c'est verrouillé sur l'assistant visuel. On a donc un stop qui devient glissant et qui va suivre l'évolution du titre pour sécuriser au fur et à mesure vos plus-values. Il n'y a plus besoin d'y toucher. Vous pouvez même, en cliquant sur la petite cloche, le mettre sous alerte. Comme ça, vous serez alerté par un son, par un mail ou par un SMS si ce niveau de prix est touché. Donc, c'est intéressant. Si vous ne savez pas mettre un stop ou si votre courtier ne vous le permet pas, il vous suffit d'aller une fois par semaine pour les investisseurs long terme ou d'une fois par jour pour les investisseurs moyen terme, d'aller voir dans le Wallmaster si, à la clôture, le stop a été touché ou pas. Est-ce que c'est clair pour cette démarche pour mettre un stop glissant ? Alors, ça fonctionne que ce soit un stop plus large en laissant le petit bouton du haut de tout à l'heure allumé, le stop plus bas ou pour les stops un petit peu plus proches pour ceux qui se font des allers-retours plus dynamiques. Peu importe, c'est vous qui rentrez le niveau de stop. Il vous suffit de reporter celui du stop de protection optimale. Je remontre pour que ce soit bien clair. Quand on indique ici qu'on souhaite acheter Veolia, on a la petite case stop. J'ai reporté simplement 17,825 le niveau de prix du stop de protection optimale. Paper Trading Simulé. Et là, le stop devient glissant. Il faut bien le rentrer ici dans stop à ce niveau-là. pour que ce soit cohérent, pour que ce soit le même que le stop de protection optimale. Maintenant, vous pouvez aussi faire de la vente à découvert. C'est possible chez certains d'entre vous. Je vais juste supprimer ce qu'il y a déjà de tracé pour que ce soit clair. Là, admettons, je veux shorter, pour ceux qui font de la vente à découvert, le titre total. Évidemment, il va me falloir un stop plus haut que le cours actuel, puisque votre objectif, c'est de vendre le titre en espérant qu'il descende. Donc, si vous faites de la vente à découvert, il vous suffit de cliquer sur l'assistant stop de protection. Et là, vous allez avoir un stop short qui va venir se positionner. Je vais re-choisir les trois types de stops différents calculés pour avoir quelque chose de plus proche. Voilà, vous faites de la vente à découvert, vous allumez en cliquant sur l'assistant le stop short. Et là, vous aurez un stop juste au-dessus, en tout cas pour le coup, de la résistance, qui va venir baisser, qui va venir laisser, pardon, le titre remonter un petit peu, mais qui est au-dessus du cours actuel. Évidemment, c'est logique, on vend, on espère que le titre baisse. Ce serait dommage d'avoir un stop plus bas. J'espère que c'est encore clair pour vous. Et c'est la même chose, on peut simuler une position vendeuse en reportant notre stop de protection, paper trading. On a notre petit cadenas et on a un stop qui devient, lui, glissant. Là, j'imagine que ce n'est pas trop compliqué jusque-là, mais c'est important de pouvoir travailler le stop de protection optimale. Je me mets à votre place, ce n'est jamais évident de savoir où le mettre. Et là, au moins, vous avez une aide extrêmement précieuse, puisque le Wallmaster analyse à la fois le plus haut et le plus bas, la volatilité, et vous propose un stop qui est vraiment ce qu'il peut y avoir de plus cohérent. Maintenant, ce n'est pas toujours nécessaire d'attendre que le stop soit touché. Il se peut qu'une position acheteuse depuis plusieurs semaines affiche une probabilité de retournement. Et là, vous avez un outil génial dans Wallmaster qui s'appelle recherche de retournement. Je fais apparaître le Market Analyzer qui porte le même nom. On est sur le Market Analyzer recherche de retournement que vous pouvez trouver dans Market Analyzer. Et il est là, recherche de retournement. Il est tout prêt à l'emploi. Et ce Market Analyzer, il vous donne des infos extrêmement précieuses. Il vous donne la tendance majeure. Il analyse pour vous 5 indicateurs, parmi les plus importants. Et surtout, quelle est la probabilité de retournement ? C'est gradué de 1 à 10. En gros, est-ce qu'il y a une chance que le titre se casse la figure ? Pour que ce soit bien parlant pour vous, j'ai simulé un portefeuille. Je me suis mis dans la peau d'un investisseur court-moyen terme qui travaille en journalier, qui analyse le marché de façon quotidienne. Et donc, j'ai simulé 3 positions ouvertes. J'ai fait comme si j'avais acheté Orange, Carrefour et Vinci il y a quelques temps, à des prix évidemment plus bas que le cours actuel. Qu'est-ce que je peux observer sur Vinci ? Admettons que vous l'avez en portefeuille depuis un moment, depuis plusieurs semaines. J'ai simulé un achat. Là, c'était à 51,74€. On revoit le PRU, le prix de revient unitaire sur notre graphique. Donc, j'ai fait comme si on l'avait acheté à peu près à cet endroit-là ou à cet endroit-ci, peu importe. Je veux savoir si je dois garder Vinci dans mon portefeuille. Mon stop n'a pas encore été touché. Mais en tout cas, vous pouvez observer très facilement est-ce qu'il y a une chance que ça se casse la figure ou est-ce que c'est juste une correction technique ? Là, je vois Vinci, la tendance est haussière. Il y a 4 des 5 indicateurs qui présentent une situation un petit peu extrême. Et donc, ça m'est traduit directement dans mon assistant. Vous voyez, il y a 8 probabilités sur 10 de retournement. Si vous passez votre souris, la tendance haussière est fortement compromise. Donc là, il vaut mieux quitter le navire. Et vous pouvez même carrément, via la baguette magique, mettre l'assistant visuel dans tous vos graphiques. Probabilité de retournement. Ce qui vous permet d'avoir cette information. hyper claire dans votre graphique. Donc là, j'ai scanné évidemment le portefeuille test. J'ai fait ça un petit peu rapidement. Mais ça vous permet de bien comprendre les choses. Vous pouvez aussi scanner un marché complet. On va prendre le CAC 40. Ça peut vous aider à vous positionner sur des titres qui vont se retourner pour être là tout au début de la nouvelle vague. Vous voyez, comme l'Oréal, on a une tendance qui est majeure, toujours baissière, mais avec une forte probabilité de retournement à la hausse. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme point d'entrée. Mais tout simplement, vous repérez les titres que vous avez en portefeuille, ou vous créez la liste des titres que vous avez en portefeuille, ou même vous avez créé votre portefeuille dans le logiciel. Wallmaster XE, et bien là, imaginez que vous êtes sur Safran en position. La tendance est très fortement compromise. Il vaut mieux quitter le navire. Et vous saurez aussi, alors on va essayer de trouver un exemple plus parlant. Est-ce que je sors, est-ce que je ne sors pas ? Est-ce que c'est réellement un retournement ? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est qu'une correction technique ? On prend l'exemple de Veolia, on est sur une période hebdomadaire. Voilà. On voit que Veolia a baissé ces derniers jours. Est-ce que, sur le coup, je coupe ma position ou pas ? Si je passe ma souris sur la probabilité de retournement, je vois que c'est une correction technique qui est en cours, et ce n'est pas un réel retournement. Donc, vous voyez, grâce à cet outil aussi, vous êtes capable de ne pas sortir n'importe quand, à n'importe quel moment. Et après, c'est une question de psychologie, d'être capable de tenir une position qui baisse un petit peu. Mais là, on le voit, la tendance haussière n'est pas compromise. Donc, ce serait dommage de sortir. Donc, servez-vous-en également si vous faites gérer votre portefeuille par votre banquier ou si vous suivez différents conseils. Quelqu'un vous donne un tuyau ou vous dit au contraire de sortir d'une position. Eh bien, vous allez avoir le réflexe de vérifier dans votre Wellmaster. Est-ce qu'il faut réellement sortir ou pas ? Est-ce que la tendance est compromise ? Voilà. Là, vous avez vraiment tous les outils intégrés, à la fois pour mettre un stop au bon endroit, à la fois pour avoir un stop glissant, mais aussi pour surveiller des positions ouvertes, être capable de sortir au bon moment. Il y a retournement ou pas ? Dois-je sortir ou pas ? Là, vous avez les bonnes informations. Et évidemment, ça marche. On est en hebdomadaire parce que je voulais vous trouver des exemples probants. mais ça va fonctionner également sur le Forex, sur les indices, en 5 minutes, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire de l'intraday, en semaine, comme on l'a vu ce soir, sur n'importe quelle unité de temps, puisque ça analyse les prix directement. Si je me mets sur l'euro-dollar, euro-dollar en 5 minutes, et que je souhaite shorter l'euro-dollar, vous voyez, j'ai un stop de protection vendeur qui me proposait également, et je vois qu'il y a peu de probabilités de retournement à la hausse. Donc, ces assistants visuels, vraiment, sont adaptés, quel que soit le marché sur lequel vous intervenez. Est-ce que c'est clair pour vous ? Maintenant, je voulais vous montrer, dans cette deuxième partie du webinaire, bien que Wildata développe aussi des méthodes prêtes à l'emploi, et vraiment l'une des forces de ces stratégies, c'est que vous avez non seulement un point d'entrée qui vous est détecté, mais aussi et surtout une sortie qui est gérée pour vous. Donc, on va commencer par Investor Plus, Investor Plus qui est vraiment le couteau suisse des investisseurs. On va sortir, on n'est plus sur l'euro-dollar, on va se mettre, encore une fois, aller sur Thalès, par exemple. Investor Plus nous a donné un signal d'achat le 26 novembre 2014. On est sur une période hebdomadaire, encore une fois, c'est pour les investisseurs moyen et long terme. Mais il s'est vraiment efforcé aussi de vous donner un stop de protection qui, lui, est aussi glissant. On le voit sur nos graphiques, on a des petits points rouges qui correspondent au niveau du stop, qui est venu monter, 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 monter pour sécuriser au fur et à mesure nos plus-values, tout en acceptant les petites corrections techniques comme on l'a eue au mois de mai, par exemple, sur ce titre. Vous voyez, on n'est pas sorti de la position et on est toujours en position verte sur une plus-value de 45,7% en l'occurrence. On peut trouver d'autres exemples de positions qui, là, ont été sorties. Vous voyez, par exemple, Imeris, où on va trouver un titre peut-être un petit peu plus connu. Voilà, le titre Forecia, par exemple, que vous connaissez. Un signal d'achat a été déclenché le 21 novembre avec un stop de protection qui était, vous voyez, qui laissait respirer le cours puisque le signal est apparu autour de 26 euros. On avait un stop à 21 euros, donc 20% plus bas. Et on a vu le stop venir, venir, venir monter au fur et à mesure de l'évolution et faire son travail puisqu'on a un signal de sortie sur ce titre le 12 juin 2015 avec une plus-value de 42%. Et cela a bien fonctionné puisque derrière, on a vu une dégringolade du titre. Et si vous n'aviez pas mis de stop chez votre courtier ou s'il ne vous en mettait pas, eh bien, vous vous seriez retrouvé avec une position aujourd'hui qui est, comme on peut le dire dans le jargon, flat, ça veut dire qu'elle n'affiche ni plus-value ni moins-value, voire perdante. Donc, c'est vraiment important de mettre des stops. Là, la chance, c'est qu'un investeur gère un stop, comme on l'a vu tout à l'heure, plus large, qui laisse les cours respirer. On va trouver des exemples avec des positions peut-être en cours encore un peu plus parlantes. Je suis en train de chercher en même temps comme quoi c'est vraiment du direct. Un stop sur Ipsen. Si on avait mis un stop trop proche, on serait sorti ici, 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 ici. Là, on a eu un stop qui est venu au fur et à mesure protéger notre titre et on peut afficher une plus-value de 52%. Donc, ça, c'est Investor Plus, le stop numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu plus large pour ceux qui font du suivi de tendance. Si au contraire, vous avez l'habitude de faire du contre-tendance, c'est-à-dire que vous travaillez les retournements de marché comme les divergences, par exemple. Là, il vous faut utiliser un stop beaucoup plus proche. Soit votre trade prend, soit il ne prend pas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un stop à 20% ou à 15% parce que vous faites de l'intraday, vous travaillez le forex ou, au contraire, vous faites du swing trading mais vous faites du contre-tendance. C'était baissier, baissier et hop, vous imaginez un retournement à la hausse. Là, voilà, il n'y a pas de secret. Soit ça fonctionne, soit ça ne marche pas. Et donc, il vous faut un stop beaucoup plus proche. Et c'est ce que propose la méthode Divergence Pro avec un stop qui, là, n'est pas calculé sur le plus haut ou plus bas des 20 ou 10 dernières périodes mais, au contraire, des 5 dernières périodes. Et vous voyez, on a notre point d'entrée, on a une belle divergence haussière sur EDF, sur une période journalière. On a notre point d'entrée qui est ici. On a notre objectif qui est là mais on a aussi un stop de protection glissant qui est très proche, finalement, des cours actuels puisqu'on a quelques pourcents seulement de différence. soit la divergence fonctionne et à ce moment-là, on a le stop qui nous protégera toujours et qui sera glissant jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Soit elle ne fonctionne pas, elle est avortée et on le sait tout de suite parce que le cours marque un nouveau plus bas. Donc, ça, c'est un exemple de stop plus serré pour vous qui travaillez le contre-tendance. Donc, il faut que vous puissiez savoir dans quelle famille vous vous situez quand vous allez rentrer sur un titre. Et donc, je reviens au stop de protection optimale. Si vous n'avez pas divergence pro, par exemple, dans votre logiciel mais que vous voulez quand même faire du contre-tendance sur un titre, on va parler du titre, par exemple, au hasard, je vais me remettre en journalier. On va parler, par exemple, du titre Kering. Vraiment au hasard, vous êtes sur un stop de protection, vous voulez vendre ce titre et vous voulez utiliser un stop très serré, eh bien, vous pouvez même décocher ici et utiliser le stop calculé sur le plus haut ou plus bas des cinq dernières périodes. Et là, on aura un stop très rapproché qui viendra protéger votre position de contre-tendance. Vous voyez l'idée, il n'y a pas de règle universelle sur les stops. Soit vous suivez, vous prenez le train avec tout le monde, vous suivez la tendance du titre et là, vous pouvez utiliser un stop plus large entre 10 et 20 périodes pour vraiment pouvoir laisser réfléchir le titre. Soit vous faites du contre-tendance et là, soit ça marche tout de suite ou soit ça ne marche pas et vous pouvez modifier les critères. Petit marteau, vous mettez cinq périodes et là, vous avez quelque chose qui est très proche. Il y a une autre façon aussi d'utiliser les alertes un petit peu comme stop de protection. Je vais essayer encore une fois de trouver un exemple un petit peu parlant. Ah, tenez, j'avais l'exemple ici sur le titre ENGIE, admettons. Vous voulez acheter le titre ENGIE parce que vous avez identifié un rebond sur un support important. On va s'imaginer ça. Vous voyez le trait vert que l'on a en bas, c'est un niveau support. La zone rouge, c'est une zone de résistance. Vous voulez acheter le titre parce que vous imaginez le rebond sur le support. Donc, ce qu'il faut, c'est couper votre position si ce support est refranchi dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas évidemment surveiller tous les titres un à un. Et donc, pour être alerté si ce support est franchi, il vous suffira de cliquer sur la petite cloche ici. Et vous voyez, mon niveau de support s'est mis sous alerte. Et donc, vous avez une alerte si ce niveau est franchi. Donc, vous pouvez aussi vous servir des supports et des résistances comme stop de protection finalement pour pouvoir être réactif et pouvoir couper votre position si les niveaux de prix en question sont atteints. Je vais remontrer comment le faire. On va essayer de trouver un titre qui vient de perforer un support ou une résistance. Voilà. Là, on a l'exemple. On va reprendre orange. Orange, on vient de casser un ancien support qui est devenu résistance. On veut vendre le titre. On a un stop de protection qui sera sous alerte également mais qui est peut-être un poil loin. On va plutôt utiliser là sur le coup la résistance que l'on met sur alerte en cliquant sur la petite cloche. Voilà, on a nos deux niveaux de prix clé qui sont allumés et on aura ce SMS ou ce mail si ce niveau est atteint. Alors, si vous pouvez poser vos questions dans le chat, je vois pas mal de remarques mais posez les questions. Allez-y. Le but, c'est de faire quelque chose d'interactif. Est-ce que c'est clair pour vous sur la mise en alerte des supports et des résistances ? Ça marche encore une fois évidemment sur le Forex aussi. Loïc. Alors, Investor Plus, c'est vraiment dédié aux actions puisque déjà, ça vous permet de faire uniquement des mouvements d'achat-vente uniquement. Donc, c'est dommage de l'utiliser sur le Forex. C'est vraiment pour de l'action. Donc, pour récapituler, il y a deux familles de stops. Les stops très serrés si vous faites du contre-tendance parce que soit votre position, elle prend de suite, soit ça ne fonctionne pas comme peut l'utiliser le nouvel ATXpert VBA. soit vous avez un stop un petit peu plus large qui accepte les corrections techniques comme celui qu'il est utilisé dans Investor Plus. C'est à vous de savoir si vous faites du contre-tendance ou du suivi de tendance mais on fait du suivi de tendance, on veut quelque chose de plus large, on met plus haut, plus bas à 10 périodes par exemple, on veut quelque chose de plus dynamique, on coche tout et là, on aura vraiment le stop le plus proche du cours actuel qui sera calculé. Alors, les SMS sur les alertes pour l'instant sont compris dans vos abonnements WallData. Vous avez un service mensuel en tant que client WallData pour évidemment pouvoir bénéficier des flux, pour pouvoir bénéficier du service technique puisque vous êtes accompagné en tant qu'utilisateur WallMaster, vous avez une équipe technique dédiée quotidiennement, vous avez vos alertes, les mises à jour de l'outil, tout ça y compris dans votre service mensuel. Pour les indices également, Cathy, si on peut regarder le CAC 40 ou le DAX, vous êtes des traders, vous regardez par exemple votre indice CAC 40 en intraday, admettons, il y a une nouvelle qui sort ce soir, on sait qu'il y a Madame Jeannette Yelen qui va parler, il y aura forcément des réactions sur les marchés demain, la réouverture, admettons, vous voulez shorter, c'est vraiment pas un conseil, mais le CAC 40, vous ne faites pas de contre-tendance puisqu'on est sur une tendance majeure qui reste baissière mais vous avez besoin de savoir si votre trade prend tout de suite ou pas, vous utilisez le stop de protection optimal en laissant allumer les trois stops, les trois catégories de calcul, voilà, là vous avez un stop qui est très proche, soit ça marche, soit ça marche pas, si au contraire vous voulez quelque chose d'un petit peu plus large parce que votre portefeuille ou vous, vous pouvez vous permettre de laisser respirer, voilà, vous ne laissez que celui du haut et là vous avez quelque chose qui laisse respirer, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseillerais de faire si vous travaillez les indices, vous voulez mettre votre stop sur alerte, vous cliquez sur la cloche, la résistance aussi pour être alertée si elle est franchie, vous le refaites et vous voulez un stop glissant, vous simulez une position vendeuse, voilà, en reportant le stop de protection optimale qui est à 4 466.67, on fait position simulée et là on a un stop glissant qui va venir sécuriser notre plus-value au fur et à mesure. Donc vous voyez, ça marche, quel que soit l'actif sur lequel vous travaillez. vous ne voulez plus de votre stop de protection, vous avez réussi votre position, votre cible est atteinte, il vous suffit de cliquer une seconde fois sur le marteau, la petite croix là-haut pour déboucler la position, fermer la position, pour enlever les alertes, vous cliquez sur la cloche, supprimer l'alerte et la ligne, supprimer l'alerte et la ligne, voilà, c'est redevenu tout neuf. Pensez à le faire parce que si vous laissez des alertes sur tous les titres sur lesquelles vous intervenez, finalement, à la fin de l'année, vous allez avoir 70 alertes d'allumés partout et votre Wallmaster clignotera dans tous les sens. Donc il est important de supprimer à la fois la position simulée et les alertes sur les niveaux clés, que ce soit les résistances ou le stop de protection optimale. et donc un vrai conseil encore une fois ce soir, vous avez le market analyzer probabilité de retournement qui vous sert à anticiper les retournements de tendance. Là, on voit le grand, alors je vais me remettre en semaine puisqu'on a un market en semaine, on a une forte probabilité de retournement à la baisse. Ce que je vous conseille c'est la colonne tendance et timing qui vous donne la tendance actuelle, la force de la tendance et est-ce que c'est le bon moment pour aller dans le sens de cette tendance. Je m'explique. On va repartir du principe. On est en journalier puisqu'on va voir notre portefeuille tous les jours. Rappelez-vous du titre Veolia tout à l'heure. le portefeuille test avec ses trois petites positions à simuler. Le titre Vinci, pardon. Ce qu'on pouvait voir sur Vinci, c'est qu'il y avait une forte probabilité de retournement et qu'en plus, notre colonne tendance et timing vous donnait une tendance immédiate baissière, une tendance qui est relativement forte et surtout, un feu vert pour shorter. Le timing est bon si vous voulez passer vendeur sur le titre. Donc là, si vous avez cette valeur en portefeuille, il serait logique de la sortir. Donc ça, vous pouvez avoir cette info supplémentaire précieuse et même carrément vous construire un market analyzer par exemple que vous pourriez appeler gestion de mes positions ouvertes ou bien gérer ma sortie. Pour ça, il vous suffit de cliquer ici sur ajouter une colonne. vous cherchez la colonne tendance et timing et vous l'ouvrez. Et donc, cette colonne va venir s'ajouter dans votre market. Donc, je vous invite dans votre espace de travail à vous créer ce market analyzer que vous pouvez appeler bien gérer ma sortie en cumulant recherche de retournement d'abord et en ajoutant la colonne tendance et timing et là, vous suivez votre portefeuille ici. Ah, j'ai du Vinci c'est feu vert pour vendre. Il y a une forte probabilité de retournement à la baisse. Je vends. Comme ça, au moins, vous avez tout ce qu'il vous faut même si vous n'avez pas encore la chance d'avoir des AT experts. Tout est présent dans Wallmaster pour à la fois gérer un stop dès l'entrée, avoir un stop qui est glissant, mettre des alertes sur les niveaux importants et bien suivre vos positions ouvertes. Et encore une fois, si vous avez la chance d'avoir des AT experts, tous les stops sont gérés pour vous. Là, le stop dans Investor Plus, vous le faites apparaître en cliquant sur ce petit bouton dans l'assistant visuel. Vous voyez, le bouton du milieu, affichage du stop activé ou désactivé. Beaucoup d'utilisateurs d'Investor Plus ne le savent pas. C'est important de le voir, ce niveau de prix. Voilà, et le stop, lui, est automatiquement glissant et vous avez dans votre market analyzer un signal de sortie si ce stop est touché directement. J'espère que c'est clair pour tout le monde, en tout cas. Si vous avez des questions, nous avons encore cinq bonnes minutes ensemble, donc je vous invite à les poser directement dans la fenêtre de chat. Apparemment, tout est clair. alors merci Loïc pour le compliment. Bonsoir Régis, vous me dites bonsoir à la fin du webinaire, c'est sympa. J'aurais aimé un bonsoir au début, Régis. Voyons. Bonjour de Grèce. Très bien, vous voyez qu'on a vraiment des clients un petit peu partout. Pas trop de résina, Bernard, s'il vous plaît. Bon, c'est parfait en tout cas. Ce webinaire, évidemment, est enregistré, donc vous pourrez le revoir en différé sur le site directement de Wildata. je vais vous montrer la démarche. Si vous voulez revoir les webinaires, vous allez sur le site de Wildata. Alors, j'aimerais que cette petite barre s'en aille. Voilà. Wildata.fr Ce qu'il y a de bien avec Wildata, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Bon, ça, c'est la plus belle récompense que vous pouvez nous faire. Et donc, vous avez un bouton en bas ici, Vidéo Wildata Cast. Voilà. Et l'ensemble des webinaires sont là. Donc, ils sont classés par catégorie. Si vous voulez aller plus vite, vous avez une catégorie tout en haut, Nouvelles vidéos, où ce sont les derniers webinaires qui sont affichés. Donc, que vous soyez client ou pas, vous pouvez regarder tous les webinaires en illimité. Et donc, revoir celui-ci à partir de demain. Voilà. Voilà, il reste une place pour le stage de Swing Trading. Je fais un petit peu de publicité, mais c'est normal. On a, évidemment, World Trade Institute que vous connaissez tous, qui est l'école reliée à Wildata, et bien qui vous propose depuis maintenant près de 15 ans des formations à l'analyse technique, que ce soit des bases en découvrant le chartisme pour ceux qui débutent jusqu'aux stratégies les plus avancées en day trading. On a une belle formation qui a lieu le 16 octobre et le 17 octobre qui est animée par Gérard Sagné qui est analyste technique depuis 30 ans, qui lui est vraiment spécialisé dans le retournement de tendance. Cette formation, c'est un perfectionnement à l'analyse technique. C'est-à-dire, vous avez déjà un niveau, vous savez ce qu'est une bougie, un support, une résistance, une tendance, mais vous voulez vous perfectionner et surtout savoir travailler les retournements. Vous avez cette formation de deux jours, une journée de théorie, une journée de pratique où en partant de là, vous allez avoir une philosophie un petit peu professionnelle. Vous saurez analyser un titre correctement sur les bonnes unités de temps, avoir les bons réflexes. Ça, ça prend. Il reste une place pour le 16 et le 17 octobre. Donc, si vous souhaitez vous perfectionner et si vous avez la possibilité de vous déplacer au centre World Trade à Paris, eh bien, je vous invite à nous contacter au 0158 71 21 89 pour réserver votre place pour cette session et si c'est pour d'autres formations également, vous pouvez quand même nous appeler. Il n'y a pas de souci, bien au contraire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que c'était clair et le sujet était important puisque c'était les stops. Donc, pour ceux qui n'en mettent pas, vous avez maintenant tous les outils en main pour savoir positionner un stop au bon endroit et même si votre broker ne propose pas de stop glissant, maintenant, vous savez mettre des alertes et vous savez suivre un stop correctement. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe Wall Data et Wall Trade Institute vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et si vous n'avez pas encore Wall Master et que vous souhaitez le mettre en place suite à cette vidéo, je vous invite à nous contacter au 01 58 71 21 99. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.